Philosophie politique 10. Quel philosophe des Lumières défend le despotisme éclairé ? A. Voltaire. B. Kant. C. Locke. D. Diderot. Complétez cette phrase d'Emmanuel Kant. La vraie politique ne peut faire un pas sans avoir auparavant rendu hommage à A. La morale. B. La raison. C. La religion. D. Dieu. Quel philosophe n'a pas présenté de théorie du contrat social pour expliquer l'origine de la société ? A. Hobbes. B. Locke. C. Aristote. D. Rousseau. Complétez cette phrase de Rousseau et Liberté. A. L'obéissance à la loi qu'on s'est prescrite. B. L'obéissance à la loi qui est prescrite. C. La désobéissance à la loi. Quel philosophe définit le devoir comme « la nécessité d'accomplir une action par respect pour la loi » ? A. Rousseau. B. Spinoza. C. Kant. D. Aristote. Quel penseur déclare que « renoncer à sa liberté, c'est renoncer à sa qualité d'homme » ? A. Rousseau. B. Hobbes. C. Sartre. D. Camus. Pour Hobbes, les hommes doivent abandonner tous leurs droits aux souverains. Lorsque leur vie est en danger, ils ont un droit de résistance. A. Vrai. B. Faux. Quel philosophe a défendu, au temps de l'absolutisme, l'idée d'une séparation des pouvoirs exécutifs, judiciaires et religieux ? A. Montesquieu. B. Hobbes. C. Descartes. D. Machiavel. En 1689, qui rédige, en latin puis en anglais, une lettre sur la tolérance en faveur de la liberté de culte religieux ? A. Thomas Hobbes. B. David Hume. C. John Locke. D. Voltaire. Pour Rousseau, du contrat social, la volonté générale est la somme des volontés particulières. A. Vrai. B. Faux. A. Thomas Hobbes. D. Voltaire. A. Thomas Hobbes. A. Thomas Hobbes. Disc elasticisses D. Voltaire. Merci.